Dis-moi, qui d'autre pourrait te faire du mal, aussi mal que moi ? Tu te rappelles, c'était la mode de cette chanson en 98, parce qu'à l'obispo, les tromperies, les tromperies de la mort qui tue. Bon là, je pense que c'est mort, parce que vu les différences de taille de... Allez hop, autant les mettre ensemble. Je crois qu'il y a un gros travail de cri à faire. On y va pour mes scorpions, votre mois de septembre. Donc ici, c'est peut-être teinté d'un retour nostalgique. Nostalgie ! Je reviens sur mes racines. Oh, qu'est-ce que j'ai à me faire pardonner ? Ici, il y a un isolement de mec. Excuse-moi, il faut absolument que je me fasse un petit café. Bon ici, il y a peut-être un temps de repos, un temps de récup à prendre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes conscients. Alors, attends, je vais arriver. Hop ! Ici, il y a une notion aussi de faire la main. Do it yourself. Vous aviez fait quelque chose avec votre cœur et puis vous vous rendez compte, peut-être, vous avez mal fini ou que ce n'était pas ce qui était attendu par l'autre. J'ai la sensation aussi que vous pouvez être très amoureux. Oui, en gros, alors en fait, si tu veux, quand on fait, là, je suis en train de faire mon café dans la cuisine et quand on fait les choses dans la cuisine, c'est un petit peu comme la sexualité. C'est qu'est-ce qu'est-ce qu'on y met, quelle magie on y met, j'y mets quoi pour y trouver quoi. Et là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de, vous êtes bien en phase là avec le Vénus rétrograde en Lyon. Donc, c'est-à-dire que vous vous rendez compte de toutes les conneries que vous avez faites en amour vis-à-vis des autres, mais aussi en amour à temps. Regardez. Donc, là où vous n'avez pas été bon par rapport à ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez comme résultat par rapport à l'autre, mais aussi là où vous n'avez pas été bon, amis scorpions, par rapport à ce que vous attendiez pour vous. Et ici, j'ai clairement les conneries qui se répètent et qui vous ont, au bout d'un moment, isolé. Regarde-moi, c'est un pénitence. Allez, on y va. On n'écoute pas son intuition, on n'écoute pas ce qu'on sait déjà, ou alors on croit qu'on sait, et du coup, on se rend malheureux. En fait, il y a peut-être quelque chose aussi, tu écoutes pas ton intuition. Pour moi, tu écoutes pas ton intuition et tu crois que tu sais, alors que tu te trompes et tu te rends malheureux. Il y a quelqu'un à qui vous avez envie de demander pardon, et j'ai envie de dire, et pourtant, dans votre moral, à vous, vous n'avez rien fait, c'est l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant. Il y a ça. Ici, il y a vos différentes manières. J'ai envie de m'allumer une clope, c'est un truc de fou. Alors, ça me le fait, en général, avant une consulte, quand la personne est très stressée de ce que je vais avoir à lui dire. Et là, je m'aperçois que la petite bague que j'ai trouvée dans le short, là, qui vient de, eh bien, il y a du, il y a du cuivre dessus. Et le cuivre nous parle de nettoyer des mauvais, tu sais, quand on, quand on va libérer le chakra du cœur, ou qu'on fait des nettoyages énergétiques, etc., pour l'amour, on prend du cuivre. Et là, c'est comme si quelque chose vient enlever une structure gênante, une structure qui vous empêche de vivre la mort. C'est comme si vous aviez avalé un grillage, et que tu essayes que tout le monde soit au format de ce grillage, mais personne ne peut rentrer dans le grillage. Alors, naissance, donc ça va être une renaissance. Ici, il va falloir avoir les idées claires, même si vous ne le dites pas. Bon, moi, j'ai l'impression que, ici, on peut envoyer un mot, et puis, pour moi, c'est vraiment fini. J'ai l'impression que vous voulez, a posteriori, vous comprenez des choses, ce ne sera pas rattrapable. Allez. Ouais, homme, femme, ordre. Pour moi, c'est un truc de votre âme, mais il aurait fallu le faire depuis longtemps pour que ça... Oh, c'est un contre-adamme, là. Tu m'étonnes que tu morfles, ami scorpion ? Bon, écoutez, faites ce que vous avez à faire. De toute façon, il y a quelque chose à un trop-plein émotionnel à vider. Et il y avait un contre-adamme avec quelqu'un, et vous avez tout ruiné avec vos conneries. Pau, pau, pau. Oh, mes pauvres scorpions. Ici, j'ai vraiment le 7 d'épée à l'envers. Tels les prix qu'ils croyaient prendre, quoi. Wow, 1, 2, 3. Relation protégée. Méfiance. Et en fait, c'est là. Quand vous avez commencé à être méfiant, à faire le ou la kéké. Regarde, hop. Alors, je ne vais pas vous dire que vous ne vous en remettrez jamais. Mais quelque part, vous savez que vous avez peur de ça. Quand est-ce qu'on va la faire prise ? Donc, il y a eu une rupture. Si elle n'a pas encore eu lieu, t'inquiète qu'elle va avoir lieu. Mais moi, je pense que... Vous avez pensé que c'était une interruption. Vous vous êtes dit, ouais, avec mon charme. Gna, gna, mon magnétisme et tout. Tiens, mon cul. Pardon. Ouais. Prise de tête. Ici, je pense qu'il y a un manque d'humilité chez vous. Vous aviez pensé vraiment ? En fait, si tu veux, il y a un problème que vous êtes en train de... Wouah ! Ouais. Ici, en fait, je pense qu'une personne est venue dans votre vie et elle a mis en évidence que... Alors, vous, vous pensiez avoir du charme. Vous pensiez... Vous essayez toujours de vous tourner vers des personnes qui craquent complet sur vous. Tu vois, qui ont une passion sur vous. Mais en vrai, moi, j'ai l'impression que vous avez été quitté par quelqu'un qui avait une réelle passion pour vous et que du coup, toutes les formes d'amour qui vous sont proposées sans qu'on vous tire les ponts, excuse-moi du peu, tu n'as pas l'impression d'être aimé. Parce que tu te rends compte que cette personne, elle ne t'a pas aimé. Elle t'a vénéré. Elle t'a traité... Ce n'est pas, moi, comme la reine des abeilles. Tu vois ce que je veux dire ? Et ici, vous n'étiez peut-être pas conscient que quand on te traite comme la reine des abeilles, le savais-tu, c'est ma cousine qui m'a expliqué ça, quand on te traite comme la reine des abeilles, on va te nourrir autrement et son ADN change. Au début, c'est une abeille comme les autres. Je ne sais plus comment ils la choisissent. Et ils vont la nourrir d'une certaine façon. Son ADN change. Est-ce que tu te rends compte qu'ils décident, parmi toutes leurs cellules, de choisir la cellule DS qui va pondre toute la ruche ? Et bien, voilà. Ici, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est important dans votre moi. Alors déjà, j'ai l'impression que vous pouvez... arrêter momentanément une activité parce qu'il y a un truc par rapport au pognon. Ici, on peut être très bien en arrêt maladie. Il y a un craquage. Il y a peut-être quelqu'un qui se fout de votre gueule au boulot ou qui vous observe. Et cette personne, elle vous a peut-être même fait culpabiliser. C'est quelqu'un qui vous reproche des choses alors que vous savez très bien faire votre travail. Et en plus, vous, vous avez en toile de fond le truc de putain, est-ce que j'ai foiré avec un tel et tout. Et il y a aussi beaucoup de trucs. Et je pense que vous êtes dégoûtés parce que je connais des scorpions qui sont très, très machos. Et en fait, vous êtes très, très machos à l'extérieur et par rapport aux mecs. Mais par rapport aux nanas, c'est regrettable. Et puis, je sais que vous avez des passions pour les nanas parce que les scorpions sont des gars très passionnés. Les nanas aussi, d'ailleurs. Mais vous avez... Je parle des mecs, là. Vous avez des passions pour des nanas mais qui sont tellement énormes que merde, faites attention à votre truc à la con, là. Hein, de vouloir perdre aux copains, là. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai l'impression qu'ici, même si quelqu'un vous dit non, vous aurez triomphé, vous avez été accompagné pour aller jusqu'au bout du processus. Je ne te cache pas qu'ici, tu risques encore de te prendre des portes dans la gueule et je ne te dis pas qu'on va te dire oui. Mais en attendant, si tu as quelque chose à faire, si tu as quelque chose à dire, on te dit, fais-le. De toute façon, voilà. Le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse, discriminante. Ici, que ça marche ou que ça ne marche pas, il va se passer quelque chose. Oh, ça me gratte dans le dos. Culpabilité. Attends, il faut que je me gratte. Ah, putain, c'est bon. Oh la vache. Oh. Hum, ici, vous allez trouver des solutions. Oh là 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 là. Dans l'action. Oh, et peut-être du plaisir. Ah ah. Culpabilité, on vous a dit. Donc, pour moi, ici, vous avez peut-être démissionné, vous êtes peut-être parti du boulot en râlant, etc. Et arrêt maladie. Alors ici, ça va être, vous avez pensé couper définitivement. Puis finalement, on vous a peut-être convaincu de revenir après les vacances. Culpabilité, examen. Quelqu'un vous a fait culpabiliser et vous comprenez que, bah oui, vous avez quelque chose à vous reprocher. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas que de la faute de l'autre. Bon, quelqu'un vous allait bien et vous ne l'avez pas traité comme il fallait. Et cette personne, elle est vraiment partie et parvenue. Et du coup, non, vous ne comprenez pas qu'elle ne revienne pas. Elle ne reviendra pas. Distance. Retard. Parole. Ici, il y a des mots qui viennent trop tard dans une affaire. Les triangulaires, par contre, elles vont bien tenir la route parce qu'il y a des choix. On est avec des gens qui nous correspondent. On est tranquille. Le scorpion, je n'ai pas envie de stigmatiser, mais vous, la triangulaire, vous la tenez bien. vous savez pourquoi vous faites les choses. Et là, vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond. Vous êtes tranquille, pépère. Les célibataires, vous allez culpabiliser parce que la personne, soit vous rencontrez une personne et... Attends, pourquoi vous allez culpabiliser d'ailleurs ? Moi, je pense que vous êtes célibataire et c'est de votre faute. C'est un juste retour des choses ici. Vous vous reprenez le balancier dans la gueule et vous vous rendez compte que non, non, l'autre, elle avait bien raison ou il avait bien raison. D'accord ? Bon. Business tarot pour le boulot. Quand même, c'est un peu chaud là. Ici, c'est comme si le scorpion, il a été tellement échaudé. Mais c'est vous qui avez déconné. C'est ça le pire. Vous vous rendez compte que vous êtes célibataire parce que vous avez déconné. Vous arrivez à bien vous investir dans une triangulaire. Mais enfin, vous avez un problème d'engagement, clairement. Il y a des bobos qui ne sont pas réparés parce que là, vous êtes très tranquille en triangulaire. Pouf, pouf, c'est quelqu'un qui me correspond. Je fais mes choix, je fais ma vie en toute tranquillité. Et ici, en fait, il y a un retard de parole. Mais c'est trop tard. Distance, retard, parole, terminé. Quelque chose a été trop amoché. C'était quelqu'un qui vous correspondait. Donc vous, vous allez rétablir une communication avec la personne. Mais la personne, elle va vous répondre au bout d'un moment. Mais elle va vous répondre en retard et de manière distante. C'est fini. Vous le sentez. Vous le savez. De toute façon, la fin, c'est votre spécialité. Alors, on y va pour le boulot, amis scorpions. On a une reine de bâton à l'envers. Donc ici, peut-être que vous vous êtes fait démarcher par un ou une coach, mais que ça n'a pas fait l'affaire. Par contre, vous êtes en train d'analyser qui il vous faudrait pour travailler avec. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de bosser tout seul comme une grande sur vos peurs. J'ai la victoire derrière et j'ai le 10 d'épée et le 10 de bâton. Oh, putain. Alors ici, il y a eu de la confusion et du burn-out. Et ici, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies. Il va falloir vous reposer. 9 de bâton, vous allez vous protéger vachement. 5 de bâton. Ah, purée. J'ai l'impression qu'ici, il y a des combats, en fait. Et cavalier de coupe. Moi, je pense ici que vous vous êtes oublié, vous avez beaucoup bossé, vous avez beaucoup réfléchi et vous n'êtes pas forcément posé les bonnes questions. Et ici, vous avez à protéger ce que vous avez. Le peu d'énergie qui vous reste, j'ai envie de te dire. Il y a peut-être des gens à affronter. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez pu affronter des gens sur le plan perso. Vous avez pu terminer une histoire parce que vous n'arriviez pas à vous faire respecter au boulot. Et du coup, vous avez senti, vous avez cru que vous aviez un ascendant sur l'autre dans le couple et vous l'avez un petit peu écrabouillé. Et cette personne, elle vous a remercié et elle a bien fait. Elle se respecte. Et là, maintenant, vous êtes embêté parce que, parce que voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses de caché ? la lune, la lune, le 10 de denier et le big boss. Donc ici, moi, j'ai l'impression que peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise. Peut-être, ah ouais, regarde la boucle. Putain, 8 de bâton. Je me demande, voilà, on a quelque chose en bélier, si vous n'allez pas lancer votre boîte parce que j'ai l'impression que vous avez suffisamment de contacts dans votre domaine pour envisager de lancer votre structure. Ok ? Donc, on a fait le tour pour le boulot ou je crois à peu près. Je regarde si je pouvais interpréter autrement. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous tranquilliser par rapport à un choix que vous avez à faire. Et même s'il y a, j'ai l'impression qu'on va vous proposer un poste loin aussi. En fait, si tu veux, c'est comme si si vous n'arrivez pas à vous poser les bonnes questions, je vais vous dire, on va vous mettre dans des situations qui vont vous faire réagir. On va vous emmener dans des situations qui n'ont rien à voir. Il y a un cadeau dans la situation ici. C'est que vous n'allez plus vous trahir, vous n'allez plus vous mettre dans des situations de merde et c'était ça que vous aviez à comprendre. Mais je pense que vous avez été dur de la feuille, amis scorpions. Cadeau, miroir magnétique et homme. bouclier, victoire, etc. Donc là, maintenant, vous allez faire attention. Vous allez faire attention à ce qui est important pour vous. C'est cool. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre pour l'amour ? Alors, où est-ce que j'avais vu le... Allez, un petit coup de casa pour vous remonter le moral. Alors, pour les célibataires, la tour, quelque chose à péter par rapport à un secret. Ou alors, vous avez connu quelqu'un de connu et qui vous dit non maintenant et vous, vous restez avec votre gourdin et votre déclaration est comme un con, comme une conne. Ici, j'ai l'impression qu'ici, certains scorpions ont eu un coup de foudre pour quelqu'un qui correspond vraiment en tout point à leurs attentes. Alors, en triangulaire, en triangulaire, vous êtes l'as de la triangulaire, cette d'épée. Vous ne vous racontez que des conneries, vous vous mentez, mais il y a une histoire de code. Ouais, voilà, vous êtes sur deux coups en même temps, ça ne vous dérange pas. Il va peut-être y avoir un rééquilibrage parce que j'ai la carte de la balance derrière. Oh putain, non, puis vous êtes peut-être fatigué. Attends, je n'attends qu'il n'en sorte qu'une parce que c'était déjà assez compliqué à interpréter. Ouais, il va y avoir une décision qui va être prise parce qu'on a envie d'être heureux et moi, j'ai l'impression qu'ici, j'ai des scorpions qui vont sortir d'une triangulaire parce qu'ils veulent vivre ça. Allô ? J'aime bien comment il me raccroche au nez. C'est tout mignon. Bon, ici, c'est peut-être ça, quelqu'un qui vous appelle pour vous faire chier. Quatre de bâton. La force. Ici, on ne va pas forcer quelque chose, il y a quelque chose qui démarre. Pour moi, ici, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcé ou qu'on a envie de s'engager. Donc, ceux qui sont en couple, on a beaucoup fait par rapport à quelque chose qui nous a fait mal et qui est terminé. Et ici, on repart dans un autre couple pour réinstaller une certaine forme d'équilibre où on va se donner les moyens. C'est presque en souvenir de ce que vous n'aurez jamais que vous allez construire quelque chose. C'est terrible. Je me demande, même si vous aimez. Oh, regarde, on est en PLS. Ici, j'ai des scorpions qui vont se mettre en couple et qui vont s'engager pour ne pas être seuls. C'est dégueulasse. Je ne comprends même pas qu'il y ait des gens qui puissent faire ça. Mais enfin, bon. Si vous êtes dans d'autres énergies, ici, c'est vraiment ne pas utiliser la force pour démarrer quelque chose. Il y a peut-être un projet qui se fait ensemble et on va doucement, doucement et on prend le temps. Ici, il y a un petit amour mais il y a beaucoup de peur puis il y a surtout quelqu'un qui est... On est dans sa propre prison ici. Oh, c'est triste. Bon, est-ce qu'on pourrait vous remonter le moral d'une façon ou d'une autre ? Écoutez, on va vous dire ce que l'autre ne vous dit pas ou ce que vous, vous ne dites pas à l'autre. Je me sens super bien avec toi. C'est la carte number one. N'oubliez pas qu'il y a les extensions sur Patreon pour vos conseils de l'amour. Elles y seront dès le début du mois de septembre. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Il y a un lien sous la vidéo. Lucide sur nos situations respectives. Ici, ça concerne tout le monde. Je t'aime. Nous ne nous faisons plus de mal en continuant de nous voir. C'est peut-être ce que l'autre vous dit. Style, écoute, on a essayé. Moi, ça ne va pas coller. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et la personne, elle pense peut-être ça. C'est ça, la toile de fond. Et ce que vous, vous vous dites ou ce que l'autre se dit, ça dépend, c'est peut-être une nouvelle relation. Je me sens super bien avec toi. Deux, je ne souhaite pas m'engager pour le moment. C'est peut-être pour ça que vous êtes en triangulaire et que c'est sur la triangulaire. Ici, on a peut-être envie d'avoir deux, trois nanas. Les scorpions, ils maîtrisent tout à fait ça. Et enfin, soyons heureux ensemble. Donc ici, je n'ai plus envie de forcer. J'ai envie de démarrer quelque chose. J'ai besoin d'être protégé pendant le temps où je guéris. Excusez-moi d'être honnête. C'est ce qu'il y a dans les cartes. Alors, ils me disent non, mais pas que. Donc, je vais en rajouter une et on va savoir. Non, non, on est encore en train de se remettre. En fait, c'est presque comme si vous n'êtes pas vraiment vous-même tellement vous avez été chamboulé par... Ouais, vous aimez encore quelqu'un d'autre. Vous êtes encore en train de lutter contre des sentiments à lui de coupe. Ici, vous avez besoin, excuse-moi, je vais te dire comme je le ressens, je suis désolée. Vous avez besoin de vous accoquiner avec quelqu'un pour vous guérir. C'est même pas... La personne, elle est... Cinq de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant, vigilante, et tu verras où te mène ce passage. La lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune, le plancton phosphorescent qui danse autour de toi, les flots tièbres qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras, tous les chemins mènent à moi. Et enfin, de denier, un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffira de faire le pas. Il suffira d'un signe. Ici, c'est les trucs qui ont commencé en triangulaire qui vont finir le plus en histoire d'amour. Mais ce qui a été forcing, engagement en couple, là, c'est pas bon. Mais scorpions, je vous souhaite un septembre, le meilleur possible pour vous, pour ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Et ici, je ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres et amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va considérablement s'améliorer. Et je vous laisse sur cette petite photo qui nous parle d'union sacrée. Bisous ! Merci ! Ciao ! !